Leila reçoit un document dans la matinée. Elle appelle M. Zia pour lui dire qu'elle a un grand atout. De son côté, Kemal s'est rendu à la société Kuzukuoglu. Il prend des infos sur Tufan et Perlin. Mir vient par la suite et dit qu'ils peuvent commencer maintenant. Kemal lui donne la liste des travaux qu'ils vont faire ensemble cette semaine. Tufan prête attention à leur causerie et Kemal, le surprend. De son côté, Nian appelle Kemal mais il ne décroche pas. Mir dit à Kemal qu'ils ont un mariage cette semaine et qu'il espère que Kemal ne viendra pas. Il lui demande quand est-ce qu'il aura la bague au doigt et que ça serait mieux pour lui s'il se concentrait sur une femme libre et célibataire. Kemal lui dit d'aller droit au but et qu'il a peur qu'un jour il lui arrache Nian et se lève de la chaise. Il reçoit l'appel de Nian qui lui dit qu'il lui manque et qu'elle doit le voir. Kemal lui dit qu'ils ont déjà parlé. Par la suite, il prend sa voiture seule et rappelle Nian. Il lui dit d'aller à la bibliothèque et de dire à Madame Lman qu'elle veut descendre en bas et qu'il est possible qu'elle se fait suivre. Nian lui dit qu'elle s'attend à ça et qu'est-ce qu'ils feront à la bibliothèque. Il lui dit qu'ils vont disparaître dans un tunnel. Par la suite, ils parviennent à se trouver comme promis dans le tunnel. Ils se mettent à discuter de leur futur. Kemal sort une bague de mariage et fait ses éloges à Nian. Il dévoile ses sentiments et lui demande où est-ce qu'il pourra lui mettre la bague au doigt car c'est déjà occupé. Nian s'exprime elle aussi en lui disant de ne pas la laisser et qu'elle reconnaît ne pas accepter la vérité. Elle dit Khmir se propage en elle comme du poisson et que le seul moyen de s'en débarrasser c'est d'être avec Kemal. Après ses paroles, Nian trace son chemin. Par la suite, Kemal reçoit Zéhir dans sa voiture et lui dit qu'il a besoin du plus compétent et digne de confiance de ses hommes car ils vont entrer dans cette maison. Zéhir lui dit qu'il est possible d'avoir un homme de ses caractéristiques et dans quelle maison ils vont entrer. Kemal lui dit dans la maison de Tufan. De son côté, Tufan est en train de discuter avec Tariq et lui dit de se calmer car tout est sous contrôle. Tariq lui dit et si jamais l'homme décide de tout dire. Par la suite, ils entrent dans le bureau de Myr. Myr lui dit que le mari de la femme qui est morte a reconnu l'avoir tué et que l'arne a été retrouvé et cette dernière est en prison. De son côté, Kemal donne la paix de Zéhir pour son job et lui dit que le travail sera fait ce soir. Dans la soirée, Myr va trouver sa femme qui est en train de pleurer. Il lui demande si elle est malade et qu'elle a de la fièvre. Nian lui dit qu'elle veut être seule. Il lui dit qu'il peut rester avec elle si ça ne la dérange pas. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin de faire des efforts pour réussir à être insupportable. Myr lui dit qu'il ne supportera pas sa femme pleurer pour quelqu'un d'autre dans sa maison et en plus dans son lit. Elle lui dit qu'elle ne pleure pas quel quelqu'un d'autre et qu'elle ne peut plus le supporter et patienter. Il lui dit qu'elle ne se dit pas de bien discuter avec son mari un seul jour et qu'elle pense qu'il va la quitter mais elle a tort. Il dit que si jamais il quitte ce monde, il laisserait tout ce qui est à lui et qu'il la prendra avec lui et que même la mort ne les séparera pas. Elle lui dit qu'il est un maniaque. Avant de partir, il lui demande où est-ce qu'elle y ira pour l'homme qu'elle aime. Après ses paroles, il part. De son côté, Kemal est avec Zéhir. Zéhir lui dit que son homme est en train de rentrer dans la maison. L'homme est en train de fouiller la maison et Tufan fait son arrivée. Il pense au passé. En effet, c'est lui qui laissait les lettres à Kemal pour qu'il découvre la vérité sur la fameuse nuit. Le motard qui fatiguait Kemal était en fait Tufan. Il entre dans sa chambre et voit l'homme de Zéhir s'enfuir. L'homme de Zéhir l'appelle et lui dit qu'il arrive. Tufan a suivi l'homme et le voit en train de discuter avec Kemal. Kemal donne une enveloppe à l'homme et lui dit de disparaître. Tufan appelle et dit que Kemal le suspecte de trahir Mir. Kemal dit au téléphone qu'ils vont voir d'abord si Tufan dira ce qui vient de se passer à Mir. Le lendemain matin, Zinep est en train de suivre son cours de dressage. Vildan est en train de la regarder. Par la suite, elle apprend les pas de danse avec Ozan. De son côté, Kemal est à la réunion. Il regarde le comportement de Tufan. Nyan est en train de dessiner ses portraits. Zinep passe à l'étape de la nourriture et ensuite de suite. Kemal dans la soirée croise la voiture de Nyan devant la maison et ne dit rien. Tufan est en train de le regarder, entrer chez lui. De son côté, Léla est en train de vérifier les docs de la maison. Les mariés sont toujours à leur séance de danse. Ozan dit à sa femme qu'elle est talentueuse. Les jours passent. Un matin, Nyan décide d'appeler Kemal et lui demande s'il viendra ce soir. Il lui dit qu'elle connaît la réponse et que c'est pas à cause de Mir mais de l'honneur de ses parents qu'il ne viendra pas. De son côté, Ozan va au salon de son beau-père. Ozan lui dit qu'il est venu parler. Usain lui dit qu'il n'a rien à lui dire et de s'en aller. Ozan lui dit que lui et Zinep s'aiment qu'ils vont se marier ce soir. Il dit que Zinep aura besoin du soutien de sa famille et Usain doit les pardonner pour ce qu'ils ont fait. Il supplie son beau-père d'être présent ce soir. Usain ne coûte pas, ce qu'il dit et prend soin du client qui vient d'arriver. Ozan part. De son côté, Zinep est en train de faire du maquillage. Mir vient par la suite et Zinep dit au maquilleur de s'en aller. Mir lui dit qu'il est venu lui donner un cadeau de souvenir et que leur relation s'est détraquée à cause d'elle. Zinep lui dit qu'elle le est. Mir dépose le cadeau. Les maquilleurs disent à Nian que Zinep est dans sa chambre avec Mir. Elle entre et lui demande ce qu'il fait ici. Il lui dit qu'il est venu donner son cadeau de mariage et qu'il s'en va. Après le départ de Mir, Nian demande à Zinep à quoi est-ce qu'elle joue et si elle aime Ozan. Zinep lui dit que c'est une humiliation qu'elle lui fait et qu'elle la cerne comme sa mère. Elle lui dit qu'elle aime Ozan et qu'elle n'a pas besoin de convaincre quelqu'un et qu'elle a tourné le dos à sa famille pour être avec Ozan. Après ses paroles elle dit au maquilleur d'entrer. Les décors de la maison sont en train de se faire. Et Zinep envoie une enveloppe à Vildan. Après avoir y jeté un coup d'œil, Vildan appelle et dit que Lela révoque sa procuration et qu'elle pense récupérer sa maison en venant à l'entreprise. Mais elle ne sait pas qu'elle va tout lui arracher un par un. De son côté, Lela est au téléphone avec M. Ziya. Elle lui dit que Vildan va regretter d'avoir commencé cette guerre. Le soir arrive. Sally est à l'entrée de la maison du mariage. Zinep appelle sa famille. Usain dit à sa femme se ne pas répondre. Feuim se met à pleurer. Usain lui dit de ne pas le faire. Zinep se dit que peut-être que ses parents viendront. Ozan entre dans la chambre. Ce m'a dit qu'elle va voir si les parents de Zinep viennent. Ozan dit à sa femme qu'il est allé discuter avec son père à sa boutique et qu'il l'a supplié de venir. Zinep lui dit qu'il est une bonne personne et lui dit de patienter car peut-être que ses parents sont en route. De leur côté, Usain dit à Feuim d'appeler Kemal pour prendre de ses nouvelles. Sa mère l'appelle et Kemal décroche. Par la suite, Kemal lui dit qu'il est à la maison. Feuim dit à Usain que Kemal n'est pas parti. Usain lui dit de lui passer le téléphone. Son père lui donne l'ordre d'aller au mariage de sa sœur. La cérémonie du mariage commence. Myr tient la main de sa femme et lui qu'elle y ira nulle part sans son accord. Kemal s'apprête et Asu vient l'accompagner. Elle lui dit qu'elle est invitée à la cérémonie. Niaane va dire aux musiciens de commencer. Usain et Zinep descendent. Tout le monde applaudit. Zinep regarde si les membres de sa famille n'y sont pas. Asu et Kemal vont leur arriver. Les mariés entrent en salle de danse. Niaane est très frustrée de voir son amour en compagnie de Asu. Myr prend les mains de sa femme et lui dit d'aller danser. Kemal détourne son regard de Niaane. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.